On a déjà nos premières Coupes continentales, c'est ce début de saison, dans les semaines qui arrivent on part en Norvège faire des compétitions et ça c'est le plus haut niveau féminin donc c'est des compétitions assez importantes et on y retourne en janvier d'autres Coupes continentales et puis fin janvier donc il y a le premier objectif de la saison vraiment important, les championnats du monde junior et fin février il y a les championnats du monde à Oslo donc ça c'est vraiment l'objectif, Oslo c'est un peu la mecque du saut à ski, du ski nordique en général donc ça va vraiment être un événement très important et c'est une compétition que j'aimerais bien réussir. Tes classements au niveau mondial c'est quoi alors ? Cet été je me suis classée troisième au classement général de la Coupe continentale, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde pour les filles, le plus haut niveau féminin mondial et puis je me suis bien classée au championnat du monde junior et au championnat du monde des années précédentes, j'ai fait deux fois un podium au championnat du monde junior et cinquième au championnat du monde. Et ça se passe comment une saison d'hiver pour toi ? Il y a beaucoup d'entraînement tu n'es plus à l'école ? Ben non, on est libérés à la fin de cette semaine et puis en général on s'entraîne régulièrement, on part en stage de saut, en journée de saut à la journée à Courchevel ou dans le Jura. Et toi tu es sur quels tremplins ? Les compétitions en général sont sur des 90 mètres ou des tremplins un petit peu plus grands, donc en général je m'entraîne sur des tremplins de 90 mètres. Et ton record personnel ? C'est 135 mètres à l'île à Meur sur le tremplins de 125 mètres. Merci. Merci.